Yo, c'est Michou pour Konbini, aujourd'hui on va revenir sur 5 moments cultes qui ont marqué ma carrière Salut tout le monde, c'est Michou La meilleure La vidéo Jelly Belly c'est un classique, bah cette vidéo c'est vraiment un délire entre potes C'était la mode des Jelly Belly, je voyais plein de Youtubers essayer le concept de manger des Jelly Belly et tout Je me suis dit bah, moi j'ai mon frère Wattimoot avec qui on fait tout J'ai acheté des Jelly Belly en Angleterre en plus Je reviens d'Angleterre et j'ai acheté là-bas des Jelly Belly Parce que je pouvais pas commander, moi j'avais pas de carte bleue à l'époque Et je revenais d'un voyage en Angleterre, j'avais trouvé des Jelly Belly que là-bas Je me suis dit incroyable, je vais pouvoir faire une vidéo de fou C'est la vidéo de mes débuts qui a le plus fait parler Parce qu'il y a ce moment incroyable où vraiment même moi aujourd'hui je comprends pas pourquoi j'ai fait ça Je goûte un Jelly Belly, il est dégueulasse, je me claque la tête sur le bureau Au moment c'est un peu une cascade C'est-à-dire que vraiment le bruit est impressionnant, impactant Mais en vrai j'ai bien claqué le front Et ce qui fait que ça fait pas si mal Pour l'époque j'avais fait déjà peut-être je pense vraiment une cinquantaine de vidéos je pense Donc l'habitude elle vient petit à petit Et puis il y a aussi ce truc de je suis avec quelqu'un que je connais bien Donc c'est toujours plus facile de se lâcher un peu Et même pour l'époque ça c'est un truc que les gens ont du mal à le croire à chaque fois que je le dis Mais j'étais timide à l'époque, timide de fou Youtube ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir Parce que du coup maintenant je croise des gens dans la rue Je parle un peu avec eux et tout et ça m'a vraiment aidé Mais à l'époque j'étais très timide Et en fait il y a que devant la caméra où j'arrivais à me lâcher Il y a une vidéo qui m'a beaucoup marqué à l'époque Clash Royale et un peu début Fortnite C'était une vidéo où je faisais un pack opening Clash Royale avec un handspinner On a le handspinner qui nous porte énormément chance Le handspinner venait de sortir c'était la mode du handspinner et tout Je voulais faire des packs opening sur Clash Royale et je me suis dit Ok en ce moment il y a la mode du handspinner Moi je kiffe Clash Royale On va mixer les deux On va faire un pack opening Clash Royale avec un handspinner Allez on veut de la légendaire Le handspinner ne rajoute rien Mais juste il est là Je le tourne dans la vidéo et on est content A l'époque j'avais peut-être 10 000 abonnés 15 000 abonnés quelque chose comme ça Et en fait je fais cette vidéo qui fait genre 500 000 vues en 3 jours Et là je suis en mode oh qu'est-ce qui m'arrive Genre je sais pas si j'avais déjà dépassé les 100 000 vues Là ça fait 500 000 vues en très peu de temps Je suis en mode oh attends mais qu'est-ce qui m'arrive Je fais les mêmes vues que les gens que je regarde C'est un truc de fou Au collège j'avais dit à tous mes potes Je fais des vidéos sur Youtube, n'hésitez pas à aller voir, abonnez-vous à ma chaîne machin pour qu'ils me soutiennent Il y a cette partie où mes potes m'ont soutenu Mais il y a aussi cette partie où tout le reste du collège Se moquait un peu de moi En troisième, fin d'année On s'est retrouvé à un moment en classe Contre mon gré, je voulais pas Et sauf que toute la classe a tellement insisté Que le professeur n'a pas su dire non On s'est retrouvé à regarder justement Cette fameuse vidéo Jelly Belly en classe Et je peux te dire que j'ai été tellement Mais tellement mal à l'aise Dans le club, c'est incroyable Dans le club, c'est un mème En vrai, je suis très content de ce son Déjà, moi je l'ai fait avant tout pour le kiff Genre vraiment, j'avais quoi, 19 ans Un truc comme ça C'est le premier son que je fais en studio Tout le monde kiffe En fait, on s'amuse Il y a ce refrain Je suis poussé dans le club, normal Et je lève mon verre à tous ceux qui sortent pas Moi je suis poussé dans le club, normal Qui reste dans la tête de tout le monde Et on est en mode On tient un hit les gars, on a quelque chose J'entends griller Michou J'ai mon équipe impossible qu'on échoue J'entends griller Michou Il y a eu un espèce de truc de Il joue à quoi Michou là ? Pourquoi ? Ça sort d'où ? Dans quel contexte ? Explique-nous frérot On n'a pas eu le contexte Avec du recul, je comprends de fou Que les gens aient pu penser ça Et même le son dans le club Ça devient un peu un mème Autour de mon histoire Avec la musique, etc Genre quand on le met C'est un peu pour rigoler Ça me va très bien Parce qu'en vrai Moi j'ai fait le son Sans me poser de questions En kiffant Donc je trouve ça trop cool Tout cette EP My Life Où il y a Fier M2LT Enfin voilà Il y a plein de sons Qui ont quand même bien marché J'ai tout fait au même moment Genre je suis allé faire un séminaire à Marseille C'est la première fois Que je faisais de la musique Et en fait On est resté 10 jours en studio M2LT Il y avait ce truc où Je reprenais un peu les codes De moi les musiques Que je kiffais écouter Dans le club C'est un peu ce truc Fête Vas-y on écrit n'importe quoi Juste on veut que ça reste en tête Et en même temps Il y a ce côté un peu sérieux Qui me représente vraiment Avec Fier Que je sors juste après dans le club Que les gens ont vraiment kiffé Qui a marché de fou aussi Bah sûrement parce qu'on sent Que c'est vraiment moi à 100% Frérot moi j'ai charbonné Ça date pas d'illet hier Pour mes parents Je donnerai tout Je les renviers C'était une petite bulle de bonheur Un peu dans la famille Où ils étaient fiers de moi Pour de vrai Genre ils étaient en mode Oh il est trop cool le son Et tu sais des fois Ils m'envoyaient des vidéos Où j'ai des neveux en fait Qui avaient 4 ans Qui s'ambiançaient un peu Sur le son Qui étaient en mode Oh on veut m'être fier On veut m'être fier Donc c'est trop cool Franchement c'était vraiment Une petite bulle de bonheur Vous le savez sûrement Mais cette année je participe A Danse avec les stars D'Als Danse avec les stars Très très grosse époque pour moi Mais en plus tenez vous bien Je me suis qualifié pour la finale Je peux vlogger la finale Faut que je montre tout Quand j'arrive sur la finale Ça fait 3 mois Que je m'entraîne 6-8 heures par jour Genre vraiment c'était énorme Je me jette un peu des fleurs Mais c'est aussi un peu Grâce à ça que je suis allé en finale En vrai mine de rien Parce que Par rapport à Taïk Bilal Qui était en finale avec moi Et même D'autres participants A Danse avec les stars Je partais vraiment de rien Rien du tout Et justement J'étais obligé de faire Beaucoup d'heures Si je voulais un peu rattraper Et pas être en bas du tableau Donc ouais On s'entraînait de fou Je pense aussi Bah il y avait Elsa Qui jouait dans la balance Franchement Je pensais pas que tu retiendrais Tous les pas comme ça Il y a un bon prof Ah non arrête de dire Que je suis sa prof Le beau prof de sport Le vlog je crois Il dure 1h20 Franchement si j'avais pu Il aurait duré 3h Pendant 1h On voit vraiment tout En fait on voit On voit ma semaine d'entraînement De Danse avec les stars On voit la veille de la finale Où je fais les répéts de plateau Le jour de la finale Où là Je suis dans le stress En même temps Il y a tous les autres finalistes Il y a tous les anciens danseurs Qui reviennent On partage un peu avec eux On passe des bons moments Toute mon équipe qui vient Qui me soutient Enfin on voit vraiment tout C'est officiellement fini pour nous deux Mais c'est la plus belle des fins Qu'on pourrait espérer Dalsy ça s'est passé en plusieurs temps A la base Ça part des abonnés Tout part des abonnés Et moi en même temps Je suis en train de réfléchir Parce que j'arrive bientôt Aux 10 millions d'abonnés Et je veux faire cette ligne droite Cette dernière ligne droite Des 9 aux 10 millions d'abonnés Tous les 100 000 abonnés Il y a un projet Il se passe quelque chose de fort Je me suis dit Bah c'est bon En fait je l'ai J'ai l'idée Je l'incorpore dans mes sub goals Et dès que j'ai le palier d'abonnés On fait ce truc Danser avec les stars d'internet Ça fait deux ans que j'ai pas dansé Et les abonnés ils sont en mode Mais on veut vous revoir danser avec Elsa En plus quand vous dansiez Sur Danse avec les stars Vous étiez pas en couple Machin On savait pas Là maintenant Depuis que vous êtes en couple On veut vous voir danser à deux En mode Ça y est c'est les amoureux Mais non Mais non Elsa En plus j'ai remis nos chaussures De y'a deux ans Mais vas-y J'ai remis nos chaussures De y'a deux ans Mais non il a zéro sur le monde Petit à petit Je réfléchissais Et il y a cette idée Où moi Quand j'ai participé A Danse avec les stars Je trouvais ça trop trop bien Et en même temps Il y a des petits trucs Tu sais Des petits codes internet Où je me dis Ah si tu rajoutes un petit peu La pâte que nous on connait Sur internet Ça peut être trop marrant Ce soir le jury mystère c'est vous Et en plus Moi j'ai vécu cette expérience Et pas mes potes Que je vois tous les jours Sur Youtube Twitch et tout Et du coup Bah ça a été des discussions Avec TF1 Avec la BBC Pour se dire Les gars venez On mélange ce milieu Internet La télé Et on fait un beau truc Un beau crossover Où les gens voient tout ce qu'il fait Au moins pour une semaine Mais j'ai prévu deux semaines Voir le bouseu dans cet environnement Ça me régale Je m'attendais jamais à rentrer dans ma vie Tous ceux qui sont là Qui ont participé Bah leur réaction c'était Incroyable Vas-y go Je suis là à 100% Go J'ai eu quelques personnes Qui m'ont dit non Bah soit le manque de temps Je pense que ça veut peut-être Si un jour il y a une saison 2 On sait jamais Et sinon il y en a juste Ils se voyaient pas faire ça Danser comme ça Devant la caméra Devant les gens et tout Bah c'est pas facile Donc je comprends Ouais ouais C'est un truc de fou La finale diffusée sur TF1 Et sur Twitch Franchement ça c'est Ouais c'est vraiment la consécration En fait je suis trop content Ça représente vraiment le projet A 1000% Et même la BBC Qui ont ce produit Danser avec les stars Qui a un truc très fort Une grosse marque Le fait d'accepter Que quelqu'un Le décline sur internet C'est un truc de fou aussi Et ça aussi Je pense que c'est une première Donc incroyable Franchement c'est Non c'est ouf C'est ouf Je suis trop fier Colmini Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada